... On n'a jamais été impliqués dans ce processus-là. Donc, à notre grande surprise, il a fallu quelques temps après. Moi, c'est à travers ce concert-là que j'ai su que le préfet avait envoyé un arrêté. Donc, une chose que nous, nous déplorons. Mais on n'a pas cette force pour pouvoir combattre l'autorité. Nous pouvons faire qu'une seule chose, c'est solliciter la clémence de ces autorités-là. Parce qu'aujourd'hui, on nous a prus ou déprouvus. On n'est pas préparés à partir. La seule chose qu'ils puissent nous faire, comment pouvez-vous indemniser des propriétaires alors que les résidents eux-mêmes sont des locataires ? Vous prenez six mois de loi et que vous remontez un bailleur au détriment du locataire. C'est lui laisser un arrêt. C'est lui qui sera dans la rue et non le propriétaire. Donc, tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que l'État essaie de revoir sa position. En nous impliquant dans ce processus de départ-là, nous ne refusons pas de partir. Nous sommes de tout cœur avec eux concernant le départ. Mais qu'ils nous permettent quand même de nous mettre dans les conditions de pouvoir quitter ces lieux le plus rapidement possible parce que ça va de notre sécurité. Sur la plupart de ces immeurs, les 98% sont des locataires et non des propriétaires. Les propriétaires ne nous logent pas ici. Aujourd'hui, si on doit nous déguerper, c'est nous autres qui allons nous retrouver dans la rue. Et non ces propriétaires. Là, ils sont tarés de chez eux. Quelqu'un qui n'habite pas les lieux, vous lui remettez six mois de loyer. Vous pensez qu'il va prendre ces six mois pour remettre ça à son locataire ? Il ne le fera jamais. Mais je pense qu'il fallait discuter avec ce locataire qui est sur place. Lui faire comprendre que c'est dans votre intérêt qu'on vous remet les six mois pour que vous allez chercher ailleurs parce que c'est pour votre sécurité. Mais ça, si vous le dites à quelqu'un, il est prêt à prendre ses bagages et à se préparer à partir. Ce n'est pas compliqué. Donc, il y a des collègues qui sont là. Ils ont fait 25 ans. Ils ont 15 ans, ils ont 12 ans. Donc, il y a des collègues qui sont les locataires. Il y a aussi un appel au président de la République, au ministère du Tutelle. Il faut qu'on puisse accompagner. Si on a donné une mesure d'accompagnement, au moins, on ne peut pas nous faire un temps. Parce que nous, on n'était pas au courant de tous ces événements-là. Au mois d'août, il y a des arrêtés du préfet. Mais le préfet aussi, il y a des collègues qui sont tous. Il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de ministère du Tutelle. Pour nous, il y a des collègues. Les locataires, ils ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas à nous. Si on a indemnisé, ils ne sont pas en train de prendre tant de mois. Au moins, ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas en train de prendre. Parce que quand on sait que la location de Dakar est trop chère. Tu ne peux pas avoir un appartement moins de 250 000, 200 000 ou bien 150 000. Avec nos salaires, tu ne peux pas le faire. Donc, nous, on ne peut pas le faire. Parce qu'il y a des immeubles qui ne sont pas menacés. Par exemple, dans notre immeuble. Et l'immeuble B, là où nous sommes. Donc, nous, on ne peut pas le faire. Il y a des locataires, il n'y a des propriétaires. Aujourd'hui, si on ne mette pas, on est là. Parce qu'il y a des locataires, il y a 28 appartements. Il y a 4 ou 5 propriétaires qui sont là-bas. Donc, le reste, c'est des locataires. Donc, ils n'ont qu'à nous aider. Peut-être qu'ils nous appellent. Nous pouvons prendre la distance. Parce que, comme on a dit, les gens et les amis, ils ne sont pas en train de faire. Mais on a des propriétaires, ils n'ont pas arrêté. Donc, ils n'ont pas arrêté. Sous-titrage ST' 501